... Être mère de famille et entrepreneur n'est plus un frein à la réussite. Si allier vie de famille et direction d'une entreprise s'avère être un challenge, de nombreuses femmes ont su le relever haut la main. Mais comment ces mamans devenues chefs d'entreprise ont su concilier vie familiale et vie professionnelle ? Nous recevons aujourd'hui madame Bapinda Diallo. Elle est directrice générale de SNS Côte d'Ivoire et prix d'excellence 2023. Bienvenue madame. Merci beaucoup. Bonjour à vous. Alors, vous débutez votre parcours en tant que salariée au sein d'un groupe financier, puis dans les télécoms, et en 2002 vous créez votre propre entreprise. En tant que mère, cette transition a-t-il été facile ? Je dirais non. Pas du tout. La mère de famille a commencé à travailler en tant que salariée. La mère de famille a pris la décision à un moment donné d'entreprendre. Et donc la mère de famille a été confrontée à beaucoup de choses, à beaucoup de situations. Déjà, la charge de travail qui n'était pas du tout, on va dire, facile. Ensuite, la responsabilité vis-à-vis de la famille et vis-à-vis des acteurs de l'entreprise qu'elle venait de créer. Et surtout les exigences de toutes ces parties qui étaient en face les unes des autres. Et donc pour nous, c'était de trouver l'équilibre, de trouver l'équilibre et de pouvoir aller dans notre vision et réussir, quelles que soient les difficultés, réussir nos objectifs, on va dire, de façon graduelle. D'accord. Et est-ce que ce changement a eu un impact sur votre famille ? Si oui, quel impact ? Bien sûr qu'il y a eu des impacts dans un premier temps parce qu'il fallait tout donner au tout début, tout donner à l'entreprise avec une création, je dirais, administrative, une mise en place opérationnelle. Donc l'équilibre n'était pas réel au début. Mais après, nous avons commencé à nous former, à nous entourer aussi, à nous faire recruter des personnes, on va dire, des ressources de valeur et à trouver cet équilibre, à écouter la famille aussi, les besoins de la famille, parce que les besoins de la famille aussi ont changé entre-temps. Les enfants commençaient à grandir, le couple avait d'autres réalités. Donc nous avons écouté les différentes parties et nous avons réorganisé les choses et nous avons trouvé des solutions qui nous ont permises, on va dire, d'avancer de façon efficiente. Alors aujourd'hui, vous êtes une femme d'affaires accomplie, on va dire ça comme ça. Et alors comment vous voyez le rôle de la femme dans le monde des affaires ? Le rôle de la femme a beaucoup évolué dans le monde des affaires. De plus en plus, nous avons beaucoup de femmes entrepreneuses. Nous avons aussi beaucoup de femmes qui sont des postes de leadership dans le monde, on va dire, des affaires. Et tous ces éléments nous prouvent aujourd'hui que les femmes sont dans une nouvelle dynamique. Ce qui serait intéressant, ce serait de consolider tout ça au travers de la formation, au travers de l'éducation, au travers de l'autonomisation des femmes, qui reste essentielle pour la réussite des femmes dans le monde des affaires. Alors vous avez été salariée, vous avez ensuite décidé d'être entrepreneur. Qu'est-ce qui a motivé ce choix ? Je suis une femme avec des rêves, je dis rêve, je suis comme toute personne, j'ai des rêves. Et j'ai réussi à un moment donné à transformer ces rêves en visions. Et pour moi, il y avait des missions de vie qu'il fallait réaliser. Et l'une des choses sur, on va dire, laquelle je n'étais pas du tout en train de négocier, c'était d'entreprendre. Entreprendre, trouver l'élément réel qui pourrait faire l'objet de mon entrepreneuriat à moi. Et lorsque je l'ai trouvé, je n'ai pas hésité. Je suis allée avec toutes les réalités. Je savais que ce ne serait pas facile parce qu'il n'y a pas de modèle figé pour ça. Mais le plus important, c'était de me donner cette vision, de porter des actions vis-à-vis de cette vision, de croire à cette vision et de travailler dans le sens de cette vision. Et nous avons réussi. Très bien. Alors, vous avez dit tout à l'heure que ce n'était pas facile. Justement, vous avez sûrement été confrontée à plusieurs défis. Quels ont été ces défis-là ? Alors, en termes de défis, on va parler de la charge de travail. Il y a eu beaucoup de choses à faire en même temps. Le stress, on était confronté à beaucoup, beaucoup de sollicitations, beaucoup d'exigences, beaucoup de niveaux de satisfaction assez, on va dire, assez difficiles à proposer. Autant de la famille que de la partie professionnelle. Mais il fallait quand même trouver des solutions. Il fallait pouvoir trouver des solutions comme recruter des personnes de compétences, aussi déléguer le maximum de tâches à ces personnes, être aussi capable de se ressourcer. Parce que toutes ces activités étaient menées par une personne qui devait être dans un bon équilibre de vie. Bien sûr. Voilà, dans un bon équilibre de vie. Donc, nous avons essayé plus ou moins de trouver des stratégies qui nous ont permis de pouvoir avancer dans notre vision. Justement, comment vous avez trouvé l'équilibre entre vie professionnelle et vie de famille ? Alors, l'une des choses que nous avons commencé à faire, c'était d'abord d'écouter les deux parties. Il fallait écouter la famille. Il fallait vraiment se mettre à l'écoute attentive de la famille, pour comprendre les besoins de la famille, les exigences de la famille, et aussi les conseils et les recommandations de la famille, pour pouvoir bien porter, je dirais, ces deux casquettes. Et après, le côté professionnel aussi, il était question de trouver des partenaires d'affaires, et non des salariés, des partenaires d'affaires capables de nous accompagner, de m'accompagner, si vous voulez, dans le développement de l'organisation de l'entreprise. Parce qu'au début, nous mettons en place l'entreprise, mais c'est une entreprise qui doit se développer. Et pour se développer, il faut beaucoup de travail. Et nous avons travaillé avec des personnes de confiance, et nous avons délégué, nous avons été flexibles, nous avons fait confiance à des personnes. Nous avons aussi pris une certaine responsabilité vis-à-vis de ces différents acteurs, en leur disant qu'ils n'étaient pas seulement que des salariés, des employés. Ils étaient des partenaires de business. Il fallait avancer et faire de cette entreprise une entreprise d'excellence. Alors, si je dis mère ou chef d'entreprise, laquelle de ces casquettes vous choisirez ou vous portez le mieux ? Je dirais mère de famille. Mère de famille, parce que pour moi, c'est d'abord le socle de ma vie, ma famille. C'est de pouvoir construire tout ce que je fais sur la base de ma famille. C'est de pouvoir retrouver cette source qui, pour moi, est indispensable à ma vie. Donc, c'est la mère de famille, c'est la maman. Très bien. Alors, vous avez reçu en 2023 le prix national d'excellence du meilleur chef d'entreprise catégorie femme. En recevant un tel prix, quel a été votre sentiment et quel impact a eu l'obtention de ce prix sur vos différentes vies, on va dire, familiales et d'entreprise ? Alors, le prix de l'excellence du meilleur chef d'entreprise catégorie femme nous a apporté une immense, on va dire, reconnaissance, pour moi personnellement et pour toute l'équipe de mon entreprise. Ensuite, ce prix nous a remplis de fierté. Ça nous a aussi, ça a confirmé notre détermination pour pouvoir continuer à exceller dans notre domaine d'activité. Et si on devait regarder aussi les impacts de ce prix, on dirait que ce prix a permis à SNS, enfin, notre entreprise, une visibilité qui est aujourd'hui assez forte. Et nous avons eu beaucoup d'opportunités, beaucoup de partenariats, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous parlons d'excellence au sein de notre organisation. Nous parlons d'excellence tous les jours, nous travaillons dans une dynamique d'excellence de façon quotidienne. Alors, aujourd'hui, à votre stade, si vous deviez donner des conseils à des jeunes femmes, à des jeunes mamans qui aimeraient, comme vous, entreprendre, devenir des chefs d'entreprise, qu'est-ce que vous leur diriez ? Aux femmes, je dirais, il faut se valoriser. Il faut sortir de tout ce que nous avons entendu dans le passé, qui n'ont pas permis à ce que la femme, de façon générale, soit au devant de la scène dans le monde des affaires. Nous avons des aptitudes de leadership innées pour les femmes. Et il est question aujourd'hui de juste accompagner ces aptitudes de formation, d'éducation, et d'une certaine autonomie, on va dire, sur le plan financier, etc. Et si tous ces éléments sont réunis, la femme est capable d'aller au devant de la scène du monde des affaires. Elle est capable d'apporter, on va dire, un peu plus que l'homme, sur le plan du monde, on va dire, des affaires. Elle est capable. Donc il faut oser, il faut oser, il faut se donner les moyens, et il faut rester résiliente aussi. Alors, notre entretien tire à sa fin. Si vous deviez, vous aujourd'hui, juger, vous-même, on va dire, votre vie de famille, la conciliation entre votre vie de famille et votre vie professionnelle, quel serait votre jugement ? Alors, je dirais que l'équilibre a été à un certain moment. C'est vrai que ce n'était pas évident au départ, mais on était quand même attentionnés, on va dire, sur cet équilibre. On a réussi à l'avoir après quelques années. Et après, il était question de consolider cet équilibre et pouvoir continuer à pérenniser, je dirais, le développement de l'organisation qui a fait l'objet de conception. Vous avez réussi. C'est possible. Oui, c'est possible. C'est possible. Ce n'est pas impossible. C'est possible. Il faut simplement se donner les bons moyens. Et l'un des moyens que j'ai l'habitude de dire à mes soeurs, à mes amis, à mes connaissances, c'est vraiment de se donner un plan conducteur. Il faut se donner un plan qui tienne compte non seulement des responsabilités de la vie professionnelle, mais aussi des responsabilités de la vie familiale. Merci beaucoup, Mme Diallo, d'avoir répondu à ces questions et d'avoir partagé votre expérience. Nous retenons que c'est possible de concilier vie de famille et vie d'entreprise, donc être maman et être chef d'entreprise. C'est possible. Comme Mme Diallo l'a dit, il faut être résilient. Il faut se donner un plan conducteur de vie. Merci de nous avoir suivis.